Bonjour et bienvenue dans T'inquiète, je gère l'émission qui donne aux jeunes l'envie d'entreprendre. Et c'est Aminata Diakabi, fondatrice de KD, une marque de bijoux, de vêtements et d'accessoires pour femmes, qui va nous transmettre son goût de l'entrepreneuriat. Aminata, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entrepreneur ? Alors ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur, c'est tout simplement l'envie de partager avec le monde ma passion de la mode, de pouvoir habiller des femmes qui aujourd'hui sont en quête aussi de leur identité, parce que parfois elles ne retrouvent pas ce qu'elles aiment dans des boutiques, dans des magasins. Et moi, ce que je veux offrir à ces femmes-là, c'est de pouvoir porter des tenues qui les ressemblent et qui les correspondent. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat ? Ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est de partager ses envies, mais aussi de pouvoir être son propre patron, de pouvoir travailler à son rythme, de pouvoir se lever les matins et se dire, ah, je fais ce que j'aime, je vis de ce que j'aime. Et ça, c'est un beau challenge et c'est aussi une belle réussite, je trouve. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se lancer ? Le conseil que je donnerais aux personnes qui souhaitent entreprendre, c'est d'écouter ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. On a tous une flamme qui nous dit, qui nous évoque quand même quelque chose. On a souvent envie de crier, mais on n'ose pas. Je leur dirais d'oser. Elles n'ont certainement pas grand-chose à perdre, si ce n'est que d'avoir essayé de crier ce qui leur ressemble et ce qui leur correspond. À travers votre discours, on voit les effets très positifs de l'entrepreneuriat, la facette plutôt positive. Quelles sont les facettes qui sont peut-être moins attractives, les difficultés peut-être que vous avez rencontrées pour lancer KD ? L'entrepreneuriat, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Il faut savoir identifier aussi quels sont nos besoins, où est-ce qu'on veut aller et savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. Et moi, j'ai eu de la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Les Déterminés, qui est une structure qui accompagne justement des jeunes qui veulent entreprendre, notamment dans les quartiers. Et ce réseau, Les Déterminés met à notre disposition le réseau, mais aussi des formations qui sont indispensables pour entreprendre. Et je pense qu'en étant bien entouré, en étant bien accompagné, on peut entreprendre de façon beaucoup plus, je ne dirais pas plus facile, mais de façon beaucoup plus sereine. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plein de questions qu'on se pose lorsqu'on entreprend. Et le fait d'être entouré, d'être accompagné par des structures d'accompagnement comme Les Déterminés, ça permet d'avoir plus rapidement les réponses aux questions qu'on peut se poser. Absolument, absolument. On répond à vos questions, on vous met aussi en relation avec des mentors, par exemple, qui sont habilités à vous répondre par rapport à votre activité, par rapport à vos besoins aussi. Et donc ça, c'est assez déterminant pour son projet, pour sa vie d'entrepreneur. Vous vous êtes lancé dans un secteur qui est quand même très concurrentiel, que ce soit les bijoux ou la mode. Comment on fait quand on se lance, qu'on part de rien, comme vous l'avez dit, pour faire connaître son activité et sa marque cadet, en l'occurrence, pour vous ? Alors moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai peut-être de la chance, oui. Je dirais que j'ai bénéficié d'un réseau, donc le réseau du Rotary Club, à travers Les Déterminés, encore une fois. J'ai mon mentor qui m'accompagne régulièrement, qui m'a introduit à Françoise Dubreuil, et qui m'a accueillie chez elle, qui accueille régulièrement des femmes chez elle du réseau du Rotary, et dans lesquelles je présente mes collections, mes vêtements. Et il y a un échange qui se crée. Et voilà, ces femmes me demandent souvent de leur confectionner des tenues pour elles. Et voilà, c'est le réseau. Donc ça, c'est très important, c'est fondamental, c'est vraiment répété régulièrement ici par les entrepreneurs qui passent, c'est de travailler son réseau, de le développer, parce que c'est d'abord le réseau qui va apporter les premiers clients. Absolument. Et après, est-ce que vous savez comment vous allez faire une fois que le réseau aura été épuisé, pour avoir la deuxième étape, à savoir un public plus large, comment ça va se passer ? Alors les réseaux ne s'épuisent jamais, en fait, parce qu'une rencontre en crée une autre. Mais il faut savoir justement optimiser toutes ces rencontres-là. Et aujourd'hui, il existe plusieurs outils en termes de communication. On a les réseaux sociaux, on a Internet. On a aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, ce sont les recommandations. Quand on fait un travail de qualité, les gens nous recommandent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui ouvre aussi des opportunités. Aminata, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour ceux qui voudraient avoir d'autres conseils, des informations pratiques pour réussir leur parcours d'entrepreneur, écoutez d'autres témoignages inspirants de jeunes entrepreneurs. Allez donc surfer sur Kangae.fr. Pour retrouver cette émission, c'est Demain.fr. On se retrouve très prochainement. En attendant... T'inquiète, je gère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501